c'est dommage de voir un jeu aussi talentueux comme Marco Verratti finit ainsi, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo on va parler de Marco Verratti mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot, donc si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche, les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos, si c'est fou on est parti, alors les amis, le PSG n'en veut plus de Marco Verratti et c'est vraiment dommage, pourquoi c'est dommage ? on parle d'un mec qui était comparé à Iniesta, on parle d'un mec qui était comparé à Iniesta, c'est fou non ? Mais bizarrement, il a gâché presque sa carrière parce qu'il n'a pas été assez professionnel, vous savez le foot, le foot, tu peux avoir tout le talent du monde, tu peux avoir tout le talent du monde mais si tu n'es pas professionnel, si tu n'as pas une bonne hygiène de vie, franchement tu vas le payer cash et c'est le cas de Eden Hazard, c'est le cas de Marco Verratti et Jean-Pas. Le football, il faut être professionnel, Marco Verratti pour moi, il paie son manque de professionnalisme, parce qu'en termes de talent intrinsèque, le mec est bourré de talent, il est bourré de talent le gars, c'est juste qu'il a une mauvaise hygiène de vie, il ne prend pas son métier vraiment au sérieux, il ne prend pas son métier au sérieux. Franchement, et moi je vois, je vois en lui un talent gâché parce qu'on parle de l'Arabie saoudite et compagnie mais il va l'Arabie saoudite tuer sa carrière. Partage-moi ton ressenti en commentaire, je suis Marco Verratti et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao ciao!